Espace TV, le journal de 13h. Heureuse de vous retrouver cet après-midi au compte de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Après 30 jours de juin, la Guinée a fêté la Léfitre ou la fête de Ramadan hier vendredi. Les musulmans se sont mobilisés pour accomplir la prière et faire des akkats. Cette année encore, les messages sont restés, les mêmes la paix et l'amour de la patrie. 2,5 kg de riz comme zakat al-fitre, c'est le sacrifice obligatoire que tout musulman, pauvre ou riche, doit effectuer avant la fête de Ramadan. Son importance est moins connue par certains pratiquants. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un imam. Vous suivrez ses explications dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition des formations. La Guinée a fêté la Léfitre hier vendredi. Les fidèles musulmans ont rempli leurs obligations religieuses par la prière. La grande prière effectuée dans tout le pays était marquée par un message de paix et de cohésion sociale. Abdurhamad Naba, Mamadouba Bangoura et Al-Sini Kamara. L'aïd-el-fitre marque la fin du mois de Ramadan. Après 29 jours de pénitence, les fidèles musulmans continuent de pratiquer les bonnes œuvres en accomplissant cet autre plié du mois sain de Ramadan, d'où les messages de paix et de cohésion sociale dans le serment de l'imam. Il faut que tous les Guinéens soient marchés sur le même pied. Il faut qu'il y ait la cohésion. Il faut qu'il y ait l'entente entre les fils de Guinée, entre les Guinéens. Il faut qu'on se donne la main. La paix et le pardon commencent toujours dans le foyer. D'après cet imam, cette pratique doit être pérennisée même après le jeûne. Il faut qu'on ait peur au moins de ne pas faire du mal à tes voisins, à ton enfant, même à ta femme. C'est des voisins. Il faut avoir peur de faire du mal à tes voisins. L'aïd-el-fitre a lieu cette fois encore un vendredi. Ce phénomène est une bénédiction d'après ce fidèle venu accomplir la prière. Ça c'est rare dans l'année. Dieu nous a donné la chance d'exécuter les deux fêtes à la fois. Je suis comblé de la joie, de la satisfaction et je souhaite le bonheur, l'entente, la cohésion entre nous, tous les Guinéens aujourd'hui. Après ce devoir religieux, les fidèles musulmans vont continuer la fête dans les différents foyers respectifs, par des visites de courtoisie, comme le veut la tradition. Et c'est dans l'allégresse que l'ensemble des fidèles musulmans de la mosquée Fofanaya ont effectué également la prière. Là-bas, l'imam a placé son serment sous l'angle de la tolérance et le raffermissement du tissu social. Javril Bar, Mohamed Al-Séni Kamara. Cette journée de vendredi est l'épilogue d'un mois de pénitence chez les musulmans. Chacun paru dans sa belle tenue est venu faire le rituel dans cette mosquée Fofana. Dans tous les compartiments du lieu de culte, chacun cherche à se trouver une place. Si nous voulons aller de l'avant, banissons le racisme, restons unis. Qu'on soit musulmans ou chrétiens, unissons-nous. En faisant le contraire, on n'ira pas loin. Le serment de l'imam ne reste pas sans commentaire. L'ancien ministre de l'éducation nationale estime que tout le monde doit sur les conseils prodigués par Elaz Isiaga Keita. Regarde ce monde qui se promène. Il y a toute la composante génienne ici. Il y a Peul, il y a Soussou, il y a Gerzé, il y a Malinqué. Mais on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît seulement qu'un musulman. Mais malheureusement, à la sortie de cette mosquée, il y a d'autres éléments qui vont rentrer là-dedans, qui ne feront pas bouger notre pays parce que l'unité nationale est une obligation pour notre peuple. La joie, elle habite les musulmans. Eux aussi, ont eu des compliments pour le premier responsable de la mosquée, Fofana, et promettent d'adopter les bons comportements. L'histoire est passé, vraiment, il a touché à des points vraiment qui sont intéressants. Dire la vérité devant les autorités, vraiment, est touché au mot. Bon, tout s'est passé dans la meilleure condition. On a fait ce qu'il fallait. Et puis aujourd'hui, bon, c'est la conclusion. On a très bien conclu l'affaire. Donc je crois que tous les musulmans aussi se sentent fiers. Le jeûne est l'un des cinq piliers de l'islam. Une mission que tous ces musulmans estiment avoir accomplie durant un mois. Jeûner, c'est bon, rester sage, tolérant pour les autres mois est aussi un bon acte. C'est le même comportement que doit adopter un bon musulman. S'aimer, ne jamais accepter d'être divisé. C'est le message véhiculé. En Angos, c'est dans la commune de Ratoma. L'imam a choisi comme modèle le prophète Mahomet. Après 29 jours de pénitence, il est préférable de rester sur la bonne foi, loin de la tentation, loin de l'ethnocentrisme. Il est aussi prié de rester unis, de s'aimer les uns des autres sans se faire du mal. Sachez que l'une des célèbres recommandations de cette religion consiste à aimer sa patrie, aimer tous ses compatriotes et œuvrer pour le bonheur de tous sans exception, combattre aussi tous les malheurs qui pourraient les atteindre. Au fil des pages, l'imam trouve aussi des mots pour les politiques, responsables de l'avenir du pays. Donnons-nous la main pour sauver la situation. Il est éhonté pour nous qu'on soit incapable d'organiser des élections à date et déclarer les résultats atteints sans effusion, sans destruction des biens privés et publics. Et pour réussir à être des bonnes personnes, un modèle choisi, le prophète Mohamed paie salue sur lui. Chers frères et sœurs en islam, chers compatriotes, ce grand homme, ce grand prophète Mohamed doit être notre guide, notre modèle dans toutes les activités de notre vie. À Nongo comme à Sougheta au kilomètre 36, partout les sermons se ressemblent, les imams concentrent leur message sur la quiétude sociale. Comment peut-on faire la prière dans de bonnes conditions s'il n'y a pas de paix ? Alors de ce fait, la paix c'est un trésor, un trésor immense, un trésor inépuisable. Je crois que ces messages sont d'actualité, non seulement chez nous mais ailleurs. Je voudrais m'associer à ces messages pour demander au peuple de Guinée, à toutes les couches de la Guinée, de tout faire pour préserver la paix dans notre pays. Après suivre les séances de photos, le début d'une journée, sans soif, sans frais. Et si le mois de Ramadan s'achève, il faut s'acquitter d'une dernière obligation, la zakat à la fitre de 2,5 kg de riz, où son équivalent, c'est le sacrifice que tout musulman, pauvre ou riche, doit faire avant de se rendre à la prière pour connaître son importance. Et comment le faire ? Notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'un imam, Al-Sénibari, Aliouba. C'est une obligation de s'acquitter de la zakat à la fitre, ou l'aumône. Il s'agit de 2,5 kg de riz, ou son équivalent en argent, 11 250 francs guinéens, disent certains. Il est recommandé par le prophète Mohamed Peth à lui sur lui, de le faire avant la prière de l'aide à la fitre. Le prophète a dit, celui qui l'a enlevé avant la prière, c'est le monde que l'islam a ordonné. Celui qui attend jusqu'à après la prière, il va enlever, mais ça ne va pas atteindre le niveau de celui qui a enlevé avant d'aller à la prière. Mais c'est obligatoire, il faut que l'aide. Les nouveaux-nés, les pauvres disposant de plus que de leur nourriture de 24 heures, doivent effectuer la tâche. Il est de même recommandé que l'employeur assure pour ses employés s'ils disposent les moyens. Même les pauvres doivent enlever le monde, ça, même un bébé qui vient d'être né doit enlever. Nous savons qu'un bébé qui vient d'être né n'a rien, même si son papa est riche, mais lui, le pauvre, il doit enlever. On enlève pour lui. Un pauvre doit enlever le monde. Le zakat est obligatoire pour tous les musulmans. Mais quelle est son importance ? L'importance de la zakat le fitre, le prophète nous a dit ça. Il a dit Il faut les rendre riches de ne plus demander quelque chose dans ce jour-là. Si tout le monde enlève le zakat le fitre et on donne aux pauvres, ce jour-là, tout le monde sera riche parce que chacun aura à manger et à quoi porter comme habit. Tout le monde sera heureux. Cet omonde conclut les 29 ou 30 jours de juin et occupe donc une place importante dans la religion musulmane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?